La quête constante de la sagesse est le chemin le moins emprunté, mais le plus gratifiant dans nos vies. Certaines choses sont comme des graines que nous plantons en silence, loin des regards curieux, afin qu'elles puissent grandir et s'épanouir sans interférence. C'est là que la sagesse des stoïciens entre en jeu. Ils nous enseignent à garder et à cultiver en nous-mêmes sans se précipiter pour le montrer au monde. Les grands penseurs stoïciens savaient que tout ne devait pas être partagé. Ils valorisaient leurs secrets, leurs réalisations et leurs leçons, car ils comprenaient qu'en révélant trop de la véritable essence des choses, ils pourraient la perdre. Chaque joie et tristesse, chaque leçon et défi sont des morceaux de l'histoire que nous composons. Et si nous partageons tout sans réfléchir, peut-être cessons-nous de vivre profondément. Car tout comme une fleur ne pousse pas si elle est constamment touchée, notre croissance a également besoin d'intimité, d'un espace à nous où nous examinons nos erreurs et nos victoires et décidons comment nous voulons avancer de la meilleure façon. Ainsi, lorsque nous ne partageons pas quelque chose, ce n'est pas pour cacher mais pour protéger. La véritable croissance vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous gardons juste pour nous. Dans un monde qui aime tout montrer, il peut parfois être difficile de reconnaître et d'apprécier ce qui se cache derrière nos réalisations. Dans cette vidéo, nous discuterons de 11 choses que nous vous recommandons de garder pour vous. Tous sont importants, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi. Ne parlez pas de vos réalisations. Pour les stoïciens, la quête de la sagesse et de la vertu ressemblait à ce voyage profond. Ils croyaient que la véritable réalisation n'était pas dans l'affichage des triomphes externes, mais dans l'introspection et l'évolution continue. Chaque défi, chaque lutte se déroulait non pas dans des arènes publiques, mais dans les paysages silencieux de l'esprit. En discutant de leur victoire, ils nous offraient une profonde réflexion. L'ego et la vanité, lorsqu'ils sont nourris, peuvent devenir des barrières qui se dressent entre nous et la véritable vertu. Leur obsession de la reconnaissance externe, disait-il, nous lie aux chaînes de la fierté, nous piégeant dans la poursuite vaine des applaudissements éphémères. Cependant, voici un précieux enseignement des stoïciens. La véritable réalisation n'est pas celle qui est arrêtée pour être admirée, mais celle qui transforme silencieusement la communauté, nourrissant des valeurs nobles comme la justice, la compassion et la sagesse. Pour ces anciens sages, la richesse n'était pas accumulée dans des coffres forts, mais dans les profondeurs d'une âme équilibrée et sereine. Au lieu de célébrer les triomphes ou de se flétrir dans la défaite, ils embrassaient une acceptation tranquille de tous les caprices de la vie. Ils nous invitaient à reconnaître que la danse de l'existence est orchestrée par des mélodies souvent hors de notre contrôle. Dans ce silence remarquable, nous trouvons un choix délibéré, un engagement envers la grandeur véritable. Ils croyaient que la véritable majesté résidait dans le fait de vivre avec intégrité, se consacrant au collectif. Ils nous ont laissé en héritage l'idée que l'humilité, la sincérité et la quête incessante de la sagesse étaient les véritables piliers d'une vie digne d'être vécue. Ne parlez pas de vos bonnes actions. Imaginez une bougie qui éclaire une pièce sombre. Sa lumière est douce, discrète, mais elle réchauffe et éclaire tout autour d'elle. La gentillesse, pour les stoïciens, était comme cette flamme. Ils croyaient que la véritable générosité n'avait pas besoin d'être proclamée sur les places publiques ou criée depuis les sommets des montagnes. Elle devrait, dans son essence, être un geste véritable et subtil, fait par le simple désir de faire le bien sans attendre de louanges en retour. Pourquoi cette perspective pourrait-elle sembler étrange dans la culture actuelle d'autopromotion ? Pour une raison profonde, les stoïciens reconnaissaient le danger de transformer la gentillesse en spectacle. Après tout, si nous nous vantons de chaque acte altruiste, nous pourrions involontairement rechercher la chaleur éphémère des applaudissements. Garder nos bonnes actions dans l'anonymat nous offre un moment sacré de réflexion et de pause. Un moment de connexion intime avec nous-mêmes, où nous pouvons nous demander si nos actions étaient authentiques ou motivées par d'autres intérêts. Cette auto-analyse secrète devient un catalyseur pour l'amélioration personnelle. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la croyance que la véritable gentillesse ne cherche pas les projecteurs. Elle se manifeste dans des actes de compassion, authentiques. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence et nous rappelle une vérité fondamentale. Souvent, le plus grand acte de gentillesse est celui qui est offert sans rien attendre en retour. Ne parlez pas de votre ressentiment. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au piège dans un réseau d'émotions, où chaque fil est un souvenir amer, une rancune qui refuse de s'estomper ? La sagesse intemporelle du stoïcisme nous invite à réfléchir profondément aux poids invisibles du ressentiment. Pour ces philosophes anciens, nourrir du ressentiment était comme une encre qui empêchait l'esprit de naviguer librement. Mais que se passerait-il si nous pouvions choisir un chemin moins fréquenté, où le pardon et la compréhension étaient nos fidèles compagnons ? Derrière cette perspective historique, nous trouvons une concentration inébranlable sur la vertu et la maîtrise de soi. Demandez-vous, avez-vous déjà porté un fardeau sur votre dos pendant longtemps ? Avez-vous ressenti la fatigue, l'épuisement et le ressentiment ? Ce fardeau est une chaîne invisible qui nous lie, limitant notre liberté et notre paix intérieure. Il est fascinant de réaliser que souvent, le ressentiment naît d'un malentendu et peut nous emprisonner dans un cycle d'amertume. Les stoïciens nous encourageaient à chercher les origines des actions des autres, à comprendre avant de juger. Le pardon, alors, n'est pas seulement un geste altruiste, mais un acte de profonde sagesse qui dévoile les mystères de l'âme humaine et nous libère des chaînes de la négativité. Car la colère et le ressentiment sont des poisons, des flammes qui, lorsqu'elles sont alimentées, consument notre tranquillité et notre bien-être. D'un autre côté, en choisissant le chemin du pardon et de la compréhension, nous trouvons un oasis de sérénité et de paix. Ainsi, guidés par la sagesse stoïcienne, nous sommes rappelés à une vérité universelle. Le pardon est la clé de notre propre liberté. C'est un phare qui nous guide à travers les tempêtes émotionnelles et nous offre un refuge dans le port de la sérénité. En embrassant cette leçon, nous découvrons qu'à certains moments, la plus grande force réside dans le fait de lâcher prise, de nous libérer des chaînes du passé et de naviguer vers un horizon de compréhension et de paix. Ne parlez pas de votre rêve le plus profond. Imaginez un instant une graine rare et délicate dans la paume de votre main. Elle représente vos rêves les plus intimes, vos aspirations les plus ferventes. Comment la protégeriez-vous des vents violents et des tempêtes qui pourraient l'empêcher de germer? Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, fournissent une réponse. Ils voyaient nos objectifs et nos rêves comme ces précieuses graines, destinées à être plantées dans les profondeurs fertiles de nos âmes, loin des tempêtes des opinions et des critiques des autres. Après tout, qui n'a pas ressenti la flamme d'un rêve s'éteindre prématurément lorsqu'elle est exposée au froid du scepticisme ou à la chaleur de la moquerie? Dans la philosophie stoïcienne, l'autosuffisance est célébrée comme un joyau inestimable. La véritable sagesse, la véritable réalisation n'est pas un calice à afficher, mais un puits intérieur d'où l'on peut toujours puiser. Il est inutile de chercher une approbation éphémère de l'extérieur lorsque nous pouvons trouver richesse et but dans les recoins de notre propre esprit. Peut-être la plus silencieuse et pourtant la plus éloquente des vertus, les stoïciens reconnaissent la subtilité de la ligne qui sépare l'ambition saine de l'arrogance. Choisir de se taire sur nos grands objectifs n'était pas un acte de timidité, mais un choix délibéré de marcher avec humilité, évitant l'orgueil qui aveugle parfois. En fin de compte, l'héritage stoïcien parle au cœur. Il n'est pas nécessaire de crier nos rêves depuis les sommets des montagnes. Protégez-les, cultivez-les et regardez-les s'épanouir dans leur gloire silencieuse et majestueuse. Cette protection est une invitation à redécouvrir la force qui réside en nous et à reconnaître qu'à certains moments, les trésors les plus précieux sont ceux que nous gardons juste pour nous-mêmes. Ne parlez pas de vos prochaines étapes. Imaginez un maître d'échec déplaçant silencieusement ses pièces pendant que ses adversaires tentent de déchiffrer leur prochain mouvement. C'est le chemin des stoïciens. Ils comprenaient qu'en révélant chaque mouvement de leur vie, ils pourraient être soumis au vent capricieux du jugement extérieur. Souvent chargés de critiques, d'envie et même d'intentions malveillantes. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la vertu de l'autosuffisance. Pourquoi dépendre des applaudissements éphémères d'un public lorsque la véritable force réside dans le théâtre intérieur de l'esprit ? En gardant leur stratégie de vie pour eux-mêmes, les stoïciens ne cachaient pas simplement leurs plans, mais renforçaient leur noyau intérieur de confiance, indépendamment des marées d'opinions qui les entouraient. Cela nous amène à l'humilité, une qualité subtile mais profonde que les stoïciens défendaient ardemment. Révéler de grandes stratégies pourrait facilement être interprété comme un cri d'arrogance, une annonce triomphante de supériorité. En choisissant la discrétion, ils trouvaient un équilibre entre ambition et humilité, s'assurant que leur pas était ferme, mais non présomptueux. Ainsi, la tradition stoïcienne nous présente une riche perspective sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos objectifs est plus qu'une simple stratégie. C'est un moyen de fortifier notre être, d'honorer notre autosuffisance et de marcher avec humilité. Dans un monde où la validation externe semble être la monnaie courante, les stoïciens nous invitent à regarder en nous-mêmes, à trouver notre boussole interne et à suivre notre propre chemin avec confiance et sagesse. Ne parlez pas de vos doutes et incertitudes. Imaginez-vous dans une vaste forêt, où chaque arbre représente un doute et chaque ombre une incertitude. Au lieu de crier votre hésitation au monde, vous choisissez une introspection silencieuse, cherchant des réponses dans votre propre âme. C'est le chemin des stoïciens. Au cœur de la philosophie stoïcienne, il est reconnu que la confiance n'est pas un drapeau à agiter devant le monde, mais une balise intérieure qui guide notre chemin. Révéler constamment nos doutes au monde, c'est comme exposer un phare à une pluie torrentielle. Il peut s'éteindre silencieusement. En trouvant la solidité nécessaire pour ne pas être influencé par les opinions et jugements des autres, la modestie, à son tour, n'est pas seulement une vertu externe, mais un bouclier qui protège l'esprit. Ainsi, exposer toutes les incertitudes peut dépouiller l'âme de sa dignité. Choisissez donc toujours quand et avec qui vous partagerez vos vulnérabilités. Alors que beaucoup cherchent des réponses dans le tumulte du monde extérieur, comprenez l'importance du silence et de l'introspection. Croyez que souvent, les réponses aux questions les plus profondes résonnent dans les chambres calmes du cœur et de l'esprit. En gardant certaines incertitudes, vous pouvez cultiver une réflexion plus profonde et une connexion plus intime avec votre essence. En résumé, la sagesse stoïcienne murmure de précieux conseils au milieu des tempêtes du doute. Il n'est pas nécessaire de crier vos incertitudes au monde. En embrassant le silence, la modestie et l'introspection, nous trouvons un chemin sûr à travers la forêt des incertitudes, guidée par la balise interne de notre confiance et de notre compréhension. C'est le pouvoir de la réflexion silencieuse sur soi et de la confiance interne que les stoïciens nous ont léguée. Ne parlez pas des autres. Critiquer les autres, c'est comme jeter des pierres dans un lac calme, créant des ondulations qui perturbent la sérénité de l'eau. Les stoïciens comprenaient que s'engager dans des jugements et des critiques était une diversion de leur propre miroir interne, gaspillant une énergie précieuse sur des questions qui dépassaient leur sphère d'influence. Au lieu de pointer du doigt, les stoïciens choisissaient d'étendre une main. Ils se guidaient avec empathie et compassion, reconnaissant que chaque personne est un univers rempli de batailles internes et externes, de joies et de chagrins, de victoires et de défaites. Critiquer une autre personne serait un échec à reconnaître la richesse de la complexité de la condition humaine. Ils ont également réalisé que la critique, au lieu de construire des ponts, érigeait souvent des murs. Dans leur quête de tranquillité et d'harmonie, ils comprenaient que les paroles dures et les jugements hâtifs ne conduisaient pas à la paix, mais à la discorde et à la séparation. La sagesse stoïcienne nous envoie un message clair et intemporel. Nous devons être les gardiens de nos paroles et de nos pensées. Au lieu de nous concentrer sur les défauts des autres, tournons notre regard vers notre propre reflet, cherchant la croissance et la vertu. Dans un monde où la critique est facilement lancée, les enseignements stoïciens nous inspirent à embrasser la compréhension, l'acceptation et la gentillesse, jetant des pierres d'empathie dans le lac de l'humanité et appréciant les vagues de positivité qu'elles génèrent. Ne parlez pas de vos moments de solitude. Alors que beaucoup cherchent à remplir chaque seconde de stimuli et d'interaction, les stoïciens trouvèrent leur force dans la quiétude. Ils ne voyaient pas la solitude comme un vide à remplir, mais comme un sanctuaire où l'esprit pouvait danser librement, libérer des chaînes des opinions des autres. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les stoïciens ne fuyaient pas la solitude, ils l'embrassaient. Dans leur moment de retraite, ils ne se sentaient pas isolés, mais connectés à un riche univers intérieur rempli d'aperçus. C'était dans cette tranquillité que les pensées les plus profondes surgissaient, non polluées par le bruit extérieur. Dans le paysage actuel où la validation par les médias sociaux est devenue une priorité pour beaucoup, la philosophie stoïcienne nous invite à réévaluer ces priorités. En s'éloignant du besoin constant d'exposition, nous trouvons un espace où notre âme peut respirer. Et c'est dans ce profond silence que nous découvrons la mélodie de notre essence, un son qui n'a pas besoin d'être partagé, mais seulement ressenti dans sa pureté et sa vérité. Ne parlez pas de vos moments de faiblesse. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, comprenaient que chaque personne, quelle que soit sa force apparente, avait des moments de vulnérabilité. Cependant, ils croyaient que ces moments n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des opportunités de croissance. En partageant constamment ces moments avec le monde, ils auraient pu perdre leur essence sacrée. Au lieu de cela, ils choisissaient de les garder pour eux-mêmes, les utilisant comme des pierres angulaires pour construire une fondation solide de résilience et de force. Les stoïciens nous rappellent que la faiblesse n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Elle offre une opportunité de réflexion, de croissance et de transformation. Dans un monde qui valorise constamment la force et la puissance, il est essentiel de se souvenir de la valeur de la vulnérabilité. Elle est un rappel que nous sommes humains, imparfaits et en constante évolution. Embrassez donc vos moments de faiblesse, non pas comme des signes de défaite, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Les stoïciens nous ont légué cette précieuse leçon. Dans les moments les plus sombres, nous trouvons la résilience et la force. Ne parlez pas de vos moments de joie. La joie est comme une flamme qui éclaire le cœur, apportant chaleur et lumière à l'âme. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, comprenaient que la joie était un trésor précieux, destiné à être chéri et protégé. En partageant constamment ces moments avec le monde, ils auraient pu perdre leur essence sacrée. Au lieu de cela, ils choisissaient de les garder pour eux-mêmes, les utilisant comme des sources d'inspiration et de motivation. Les stoïciens nous rappellent que la joie n'est pas un bien éphémère, mais un trésor durable. Elle offre une source d'inspiration, de motivation et de gratitude. Dans un monde qui valorise constamment le bonheur extérieur, il est essentiel de se souvenir de la valeur de la joie intérieure. Elle est un rappel que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les réalisations externes, mais dans les moments simples et précieux de la vie. Embrassez donc vos moments de joie, non pas comme des trophées à afficher, mais comme des trésors à chérir. Les stoïciens nous ont légué cette précieuse leçon. Dans les moments les plus simples, nous trouvons la joie la plus profonde et la plus durable. Merci d'avoir regardé. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des connaissances et de l'inspiration avec tout le monde si vous avez des suggestions de contenu pour les futures vidéos. S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, nous apprécions votre contribution et cela nous guide dans notre mission de vous apporter un contenu de plus en plus riche et impactant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour embarquer avec nous sur les chemins de la perspective stoïcienne. C'était ma contribution. Merci beaucoup.